Voici la série 4 grand coupé. Si vous êtes perdu dans la gamme BMW, la série 4 constitue la variante coupé ou cabriolet de la série 3 et la version grand coupé n'est autre qu'un coupé 4 portes à l'image de la Volkswagen Passat CC ou de la Mercedes CLS. La série 4 grand coupé est un peu plus longue que la série 3 mais surtout plus basse de 4 cm et plus effilée. Les deux modèles ne partagent d'ailleurs aucune pièce de carrosserie. La série 4 grand coupé est disponible avec des motorisations allant de 143 à 313 chevaux. Nous essayons ici la 420D munie d'un diesel de 184 chevaux associé à la finition M-Sport. A l'intérieur pas de surprise à l'avant on retrouve une planche de bord reprise de la série 3 très bien présentée. La finition M-Sport entraîne en série des inserts en aluminium, un volant spécifique ou des sièges port au bon maintien latéral. A l'arrière il faut courber les chines pour s'installer mais une fois assis les passagers disposent d'un espace très correct en espace aux jambes inférieur à celui d'une série 3 mais supérieur à celui de la série 6 grands coupés. La garde au toit elle est un peu limite. Le coffre atteint 480 décimètres cubes soit la même contenance que celui de la série 3 berline. Sur une voiture aux prétentions premium comme celle-ci la sonorité moteur est trop présente au démarrage et quand on monte dans les tours. Autre bémol notre voiture avec châssis sport et roues de 19 pouces se montrait franchement ferme. Pour le reste en revanche on ne peut que saluer le comportement dynamique de la voiture, les performances à l'avenant même s'il ne s'agit que d'un bloc diesel intermédiaire dans la gamme. La boîte auto a 8 rapports pour sa rapidité et son excellente gestion. Tout au plus faut-il s'habituer à la direction à des multiplications variables surprenantes à basse vitesse. Surprise au niveau du tarif, cette série 4 grand coupé est vendue au même prix que la série 4 tout court, autrement dit le coupé de porte normal. Bonne surprise donc, on aurait pu craindre qu'avec deux portes de plus le grand coupé soit encore plus cher mais on dépasse déjà pour notre modèle d'essai les 50 000 euros. C'est donc toujours 4000 euros de plus que la série 3 équivalente sous le prétexte de l'exclusivité. Cher donc mais en contrepartie cette 420D montre un rapport performance consommation remarquable avec seulement 124 grammes par kilomètre de CO2, pas grand chose vu les prestations dynamiques. de l'inclusivité. de l'inclusivité. de l'inclusivité. de l'inclusivité.